Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo un peu plus cocooning et surtout une vidéo un peu spéciale, ça va être une pile à lire de manga parce que je suis grande grande fan de manga donc je voulais commencer avec trois mangas, deux que je n'ai pas encore lu mais dont je connais les auteurs, rien que j'ai déjà lu mais que je vais relire parce que je l'adore le premier s'appelle Last Notes c'est un manga de Kanokosuka Sakurakoji, j'arrive un manga qui a l'air très intéressant j'ai beaucoup aimé Blackbird de la même auteure Blackbird c'était un mature shoujo pour ceux qui ne connaissent pas, le mature shoujo c'est comme les shoujo c'est-à-dire c'est les mangas pour filles les shoujo c'est même les mangas pour fillettes et sauf que les mature shoujo c'est pour les jeunes filles donc c'est un peu le young adulte du shoujo les shoujo c'est souvent le fleur qui cuit les petits oiseaux et puis les romances ça vole pas très haut en shoujo, souvent ça dépasse pas le petit bisou, l'effleurement oh mon dieu c'est le monde le monde est tout chabiré parce que j'ai frôlé sa main les mature shoujo ça va quand même un peu plus loin jusqu'à des fois une relation sexuelle et oui bien sûr, avec quelque chose un peu éludé par endroits bien sûr donc j'avais quand même beaucoup aimé ce côté-là dans Blackbird, j'avais aussi adoré le côté mythologie japonaise parce que Kanoko, donc Sakura Koji fait aussi des mangas beaucoup avec de la mythologie japonaise la dernière fois Blackbird c'était des Tengu c'était des hommes, enfin pas des hommes, des monstres lecailles à moitié corbeaux et puis à moitié humains et cette fois-ci elle nous livre quelque chose de complètement différent j'ai envie de vous lire le quatrième de la couverture donc j'y vais Emireu est une jeune fille d'une grande beauté mais elle a toujours été rejetée dans son village natal sa vie change le jour où elle rencontre Haru et Aki les mystérieux tenanciers d'une boutique très spéciale ils sont les seuls à vendre l'enceint des âmes qui permet de communiquer avec l'esprit des dix femmes au fil du temps les liens insoupçonnés se nourront entre les jeunes gens et chambouleront leur destinée j'aime beaucoup l'idée de cet encens pour voir les morts etc j'ai lu quelques chapitres en anglais pas bien sur un site de scan ça m'a eu l'air très chouette donc quand je l'ai vu dans ma boutique de manga préférée je me dis oh là c'est pas possible je l'achète donc je l'ai pris je vous dirai ce que ça en est c'est quand je vous ferai ma nouvelle rubrique qui s'appellera chronomangue le prochain s'appelle l'isolote et la forêt des sorcières et c'est de Natsuki Takaya si vous ne connaissez pas Natsuki Takaya vous manquez quelque chose c'est l'auteur de Fruit Basket qui ça doit plus vous parler déjà Fruit Basket c'est le shoujo par excellence mais le bon shoujo par excellence quand j'en parlais au début je vous disais c'était Cui Cui des petits oiseaux et bien ce shoujo là ils sont peut-être au niveau romance pas très avancés on va dire ils vont pas plus loin qu'un baiser mais il y a une complexité dans l'intérêt une complexité des personnages surtout de la psychologie des personnages qui est énorme un côté mythologie aussi japonais fantastique etc assez prégnant très intéressant du coup je me suis dit que je partais pas trop mal avec cet auteur Twinkle Star de Natsuki Takaya m'avait moins plu parce qu'il n'y avait pas la dimension fantastique et c'était beaucoup beaucoup de relations entre des personnages de drame etc donc j'attends pas mal de l'isolote parce que et bien déjà ça parle de sorcières alors forcément c'est un peu comme clair je vous lis le quatrième de couverture on raconte que très loin vers l'est s'étend une forêt peuplée de sorcières c'est l'endroit qu'a choisi l'isolote pour s'installer en compagnie de ses deux domestiques Anna et Alto un jour ce qui semblait n'être qu'une légende prend vie la jeune fille croise le chemin d'une sorcière elle parvient à lui échapper grâce à l'intervention d'Engetsu un jeune homme qui ressemble étrangement à un de ses anciens amis les mystères et secrets qui planent au dessus de la forêt des sorcières se révèlent peu à peu peu à peu c'est vraiment un manga qui me tourne bien j'ai acheté les 5 premiers volumes je verrai bien ce que ça donne je vous en parlerai donc ils sont quand même très très beaux voyez qu'ils sont très très jolies qu'elle a des belles illustrations et que ça donne envie elle est très friande de présenter ses personnages par couverture et elle faisait ça aussi en fait avec avec les fruit baskets le dernier mais non le moindre est mon préféré manga de toute ma vie c'est à dire que sur mon top 5 c'est le premier c'est un manga qui a détrôné tous les autres j'ai 28 ans ça fait 13 ans que je lis des mangas parce que j'ai commencé vers 15 ans et même Ayashi no Seres qui est un de mes préférés a été détrôné c'est un shoujo encore mais c'est loin d'être un shoujo classique donc ça s'appelle Yona Princesse de l'Aubre c'est de Mizuho Kusanagi et en japonais c'est Akatsuki no Yona c'est d'ailleurs l'animé est très très bon tellement bon que j'ai adoré la BO sauf le deuxième générique de début que je trouve un peu nul mais j'ai vraiment tellement adoré le deuxième générique de 5 c'est le générique des chronobooks je vais devoir vous en faire le résumé et je ne pourrais le faire je vous le montre encore une fois plus près je ne pourrais le faire qu'avec spoiler donc je vous propose de dire une chose c'est que quand je suis comme ça c'est que je suis en train de vous parler du manga et que du coup c'est des spoilers et quand je l'enlève ça veut dire qu'il n'y en a plus donc si vous voulez passer un peu la vidéo quand j'aurai le bras baissé ça veut dire que je ne suis plus en train de faire des spoilers bras levé je vous commence donc Akatsuki no Yona c'est l'histoire de Yona une princesse une vraie princesse dans son cage dorée un beau palais avec un père au roi heureux un peuple censé être heureux mais qui n'aime pas trop son roi qui le trouve beaucoup trop peureux ce roi est comment dire vraiment peureux il n'aime pas la guerre il n'aime pas les armes mais du coup il préfère donner des territoires plutôt que de faire la guerre Yona elle est bien loin de toutes ses préoccupations parce que les seules choses qui l'intéressent ce sont ses cheveux qui n'arrivent pas à être disciplinés qui sont rouges quelle couleur horrible et Suwon son cousin qu'elle aime éperdument elle a un autre ami d'enfance qui s'appelle Ak et qui est son intendant qui est aussi le plus jeune général de la cour le jour de ses 16 ans face des fêtes elle reçoit un présent magnifique une superbe épingle à cheveux de la part de Suwon qui complimente sa coiffure etc elle est bravie et elle décide d'aller voir son père pour lui dire que le seul qu'elle épousera c'est sa Suwon et puis c'est tout le soir venu elle va voir son père et sur le chemin elle trouve qu'il y a très peu de garde et quand elle arrive elle pousse la porte qui est entre ouverte et découvre et c'est là le turning point découvre Suwon en train de tuer son père et oui au début vous avez l'impression que c'est un shoujo tout bête vous allez vous dire oh la la un triangle amoureux encore et ben non c'est loin d'être ça en fait c'est vraiment une épopée c'est l'histoire de Yona qui va essayer de survivre qui va essayer de trouver une place de trouver ce qu'elle a à faire qui va devoir s'attacher la compagnie de gens puissants pour l'aider et ces gens puissants sont des dragons vous allez donc voir des dragons dedans ou presque voilà je vous laisse là dessus j'arrête les spoilers c'est une série qu'il faut lire vous ne pouvez pas passer à côté d'Akatsuki no Yona parce qu'il y a énormément d'éléments intéressants que ce soit les personnages qui évoluent énormément que ce soit l'histoire qui est absolument fascinante l'univers qui est vraiment bien pensé et la romance qui reste présente même si elle reste plus par touche que par... c'est pas un fil c'est pas un fil fort de l'intrigue ça reste un fil conducteur mais pas fort je vous conseille donc ces trois mangas Last Nuts, L'Islotte et la forêt des sorcières et Ayona, la princesse de l'aube je reviendrai vers vous avec des chrono-mangas qui seront donc dans un format un peu plus court et on verra pas ma tête je vous souhaite une bonne journée moi je regarde que Dorou c'est la tempête de neige vous avez envie que je vous montre oui vous avez envie que je vous montre en fait donc pour vous quitter je vous laisserai sur une image de neige ça bouge un peu je suis désolée et voilà ici il neige nous sommes je sais pas si vous voyez hop je vais faire le point un peu sur dehors voilà donc je vous souhaite à tous une très bonne lecture une très bonne journée et surtout n'hésitez pas à mettre des petits commentaires salut salut